Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce midi actualité. Tout de suite, voici le titre. C'est en principe aujourd'hui que sera publié le résultat de l'examen d'État édition 2021. Le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, Tony Mouabakazadi, a possédé à la remise de CD des résultats aux opérateurs de réseaux mobiles. Et puis, le forum sur les états généraux de l'agriculture s'est clôturé hier. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres le désenclavement du bassin agricole. C'est le ministre de Titelle qui a procédé à la clôture de ces travaux. Et puis, le monde entier célèbre ce 30 septembre la journée internationale de la mer, placée sous le thème le Jean-Mer au cœur du transport maritime de demain. Le ministre de Transport, Voix et Communications de la RDC, Cheriba Okende, a lancé un message au peuple congolais. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. En nouvelles, avant la fin de la journée, le finaliste des Humanités connaîtront le résultat de l'examen d'État édition 2021. Aujourd'hui, au cours d'une cérémonie officielle, le ministre de l'EPST a postédé à la remise officielle de céder des résultats aux entités et aux opérateurs des réseaux téléphoniques. À Kinshasa, plutôt Kinshasa, sera la dernière ville à connaître le résultat. Alors que le Okatanga est déjà en possession de ce résultat, Nji Kulenduka est proclamé lauréate de sa province. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. La taxe de registre des appareils mobiles permet aux utilisateurs enregistrés de retrouver leur téléphone GSM en cas de perte ou encore bloqué à distance. C'est l'explication du ministre de Pétentique, Augustin Kibassamaliba, devant les députés nationaux hier au cours de la plénière. Une argumentation non convaincante, a dit les députés nationaux. La plénière a été suspendue et le ministre reviendra après 48 heures pour de plus amples explications. Sylvie Moembo pour le reportage. Il est très attendu cette question d'actualité sur la taxe des registres des appareils mobiles. Le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelle Technologie, de l'Information et de la Communication était devant les élus du peuple pour présenter l'état de la question qui défrait la chronique. Depuis près de 6 mois, 38 millions 106 appareils ont été recensés, parmi lesquels 17 millions 500 000 sont des originaux. Une présentation qui était très loin de convaincre les députés nationaux. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont exprimé plusieurs inquiétudes qui procèdent de la facturation sur les unités qui s'achètent péniblement les abonnés des différents réseaux de téléphonie mobile. Plus de questions et moins de réponses. Une plénière qui a laissé des intercètes dans l'air. Le public venu en nombre pour suivre cette question que les tracasses a voulu régler les problèmes avec les biceps. Il a fallu l'intervention de la police nationale pour remettre la sérénité dans la salle des plénières. Lorsque Augustin Kibassamaliba est revenu pour prendre la parole, le ministre de Pétentique s'est dit très déçu et vexé par certains propos qu'il juge inappropriés. Il a tout de même sollicité et obtenu 48 heures pour préparer sa réplique. Pendant que le ministre donnait les explications aux élus du peuple, la population réagissait à chaud, refusait tout de suite cette taxe et demandait que cette taxe puisse être eradiquée. Tout le pays au monde vit grâce à des taxes. Je prends l'exemple de la Suisse. La Suisse n'a pas de minéraux, la Suisse n'a pas beaucoup de suces naturelles, mais ce sont les taxes et les banques qui ont fait la grandeur de la Suisse. Alors c'est là où les bâtiments c'est quoi ? C'est qu'en amont, on n'a pas réussi à nous donner l'information. À mon avis, il paraît très, je ne veux pas être trop précis par rapport à ça. Les unités que nous payons, il y a déjà une taxe que l'État prélève par rapport à ça et la rame aussi vient aussi s'ajouter ici pour nous couper. On n'est pas content. On n'aime pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'abord une explication claire par rapport à la dite taxe. Et la fois passée, j'ai acheté des crédits sur Vodacom de 2 000 francs. J'arrive à la maison, j'appelle mon ami, j'appelle mon ami, et je me suis dit, comment c'est le crédit, c'est fini ? Comment ça ? J'ai acheté le crédit de 2 000 francs, comment on dit que le crédit est fini ? Alors ça m'a dérangé beaucoup, jusque là, je n'utilise pas les crédits. C'est pour que j'ai ma maille au cabine et que j'achète le crédit. Souvent j'utilise mes corps. Ça me dérange par rapport à vous. Vous avez acheté vos unités pour une maison de quelqu'un qui du coup vous couvre sans votre avis, ça dérange vraiment. Il n'y a pas de frais administratifs sans fondement légal. Vous avez suivi le débat, tous les députés de manière unanime ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe illégale. Je pense que le ministre va entendre la voix du peuple, la voix de la raison, et quand il reviendra dans les 48 heures pour nous donner sa réponse, il viendra nous dire que cette taxe a été supprimée, qui est effectuée sur les téléphones des plaisibles citoyens. c'est ambigu, comme on ne sait pas identifier aujourd'hui de quoi il s'agit. Mais qu'on supprime purement et simplement. Et dans l'autre chambre du Parlement, quelques membres du gouvernement conduits par le ministre de la Défense nationale, Séraphin Kiloubou Kitouna, ont été auditionnés sur la situation et l'évolution de l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le leadership de Modesto Bahatiloukwebo, le Sénat, qui est l'émanation des provinces, veut accompagner la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, qui fait de la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, une priorité de son mandat. Cette séance a proposé, échangé avec le gouvernement, de manière à ce que nous soyons informés, amplement informés sur la situation réelle qui prévue dans les provinces de l'Ontario et de l'État de siège, et que nous puissions, par nos recommandations et nos suggestions, contribuer à la victoire des renforces armées et de sécurité afin que la paix revienne la maître de notre pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, le ministre d'État en charge du Budget, le ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, l'administrateur général de l'ANR, le chef d'état-major général des FRDC, le commissaire général de la Police Nationale Congolaise, ont enregistré les différentes préoccupations des élus des élus sur l'évolution des opérations sur terrain depuis le début de l'état de siège avant de solliciter les 48 heures pour revenir avec des réponses précises aux questions de la plénière qui s'est terminée tard dans la soirée de ce mercredi. Le sommet de Sochi a recanké la relation entre la République démocratique du Congo et la Russie. Son ambassadeur en poste à Kinshasa est venu les confirmer au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, à l'occasion. Les deux hommes d'État ont passé en revue les niveaux de la coopération. Mercredi, journée essentiellement diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tundula a reçu quelques diplomates dans son cabinet de travail. Le premier à être reçu, c'est l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, à Kinshasa. M. Omar Souleymane est venu exposer au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, un dossier d'expoluation de la parcelle d'un sujet nigérien résidant à Kinshasa. Le diplomate nigérien a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, afin que la justice soit faite à son compatriote. Christophe Le Tundula a promis de s'impliquer personnellement sur ce dossier. Mike Amer, diplomate américain, est un habitué des couleurs du ministère des Affaires étrangères. Lui dit être venu pour le suivi des différentes rencontres qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tuseké du Tulombo, avec les autorités américaines lors de son dernier séjour à New York. Il a saisi l'occasion pour féliciter les présidents en exercice de l'Union africaine pour sa médiation dans les dossiers du barrage de la Renaissance. L'Iran, à travers son ambassadeur, veut renforcer les liens de coopération qui datent déjà avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur, M. Mohamed Javad Chariati, a annoncé poursuivre la coopération dans les secteurs économiques avec l'arrivée de plusieurs investisseurs pour un partenariat gagnant-gagnant. Ejen Kongnyu, c'est le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC. Il a présenté ses lettres de cabinet au vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et peut se mettre au travail. Il s'est dit confiant après cette entrevue avec le chef de la diplomatie congolaise. La journée diplomatique s'est clôturée avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Minami Hiro est venu échanger avec Christophe Lutundula sur des sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Renforcer les infrastructures rurales, désenclaver le bassin agricole, promouvoir la professionnalisation de l'agriculture et même renforcer la participation de femmes et de jeunes dans le secteur agricole sont là les recommandations du Forum des États Généraux de l'agriculture qui s'est clôturée hier sous l'œil regardant du ministre des tutelles désiré Ndinganoudi Marthe Mangantakalala. Les travaux du Forum national sur les États Généraux de l'agriculture ont vécu. Plus ou moins de 100 participants venant de toutes les provinces, des organisations et partenaires financiers ont contribué à doter le pays d'un plan qui va lui permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Parmi les recommandations qui ont sanctionné ce forum, on retiendra entre autres la conception d'un programme d'urgence pour les cultures prioritaires porteuses et à grande consommation. Aussi, la mise en place des comités locaux d'entretien de route, notamment les voies d'évacuation et entreposage de produits agricoles. Le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga, Birianzé, a pendant les trois jours procédé à la supervision des déroulements des travaux en sous-commission et aussi visité les stands des torréfacteurs ainsi que des producteurs des cafés congolais. Dans son mot de clôture, le ministre a indiqué que son ministère va servir de l'évier pour diversifier la base économique de notre pays en impulsant la modernisation de l'agriculture par l'utilisation des moyens techniques et technologiques modernes. C'est de cette façon que le Congo de demain va connaître la promotion des industries locales pour la transformation des produits agricoles issus des notaires. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo, pour la tenue de ses assises et avait décrété un mot d'ordre visant la revanche du sol sur le sous-sol. Il s'agit en réalité de la primauté de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie. Et en marge de ces états généraux de l'agriculture, les fermiers montent au créneau à travers la coopérative agricole et élevage. Ils plaident pour la prise en compte de leur secteur d'activité. Reportage. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants poursuit la relance de la production agricole dans les différentes fermes militaires pour la saison A. C'est la raison du déplacement de la vice-ministre Kinshasa Colouézi, Colouézi Lubumbashi. Madame Séraphine Kiloubou Koutouna en été à l'étape de la ferme Baïa, 2000 hectares, à 27 kilomètres de Lubumbashi dans le Oukatonga après la ferme des Colouézi dans le Lualaba. Cette relance de l'industrie agricole militaire s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda d'améliorer les conditions des vies des militaires et de ses dépendants. Le lancement des activités agricoles des Baïa a connu la présence remarquable des officiers généraux supérieurs, subalternes et des épouses militaires de la 22e région militaire. D'une activité à une autre, Madame la vice-ministre s'est ensuite imprégnée de la production de maïs de la saison B, soit 300 tonnes qui seront vendues dans la région militaire au Oukatonga, au Lomami et Kinshasa. Selon Madame Kiloubou Koutouna, un sac de 25 kilos coûtera 9 dollars, soit 18 000 francs congolais pour permettre à chaque famille de s'en procurer sans discrimination. Et ce, avant son annonce de la signature prochaine du certificat d'acquisition du titre foncier de la ferme Baïa. C'est une façon de sécuriser ses patrimoines agricoles militaires contre toute tentative de spoliation. Voilà, c'était là la relance de l'industrie militaire dans la filière agricole dans la ferme Baïa à Louboumbashi dans le Oukatonga. C'est le ministre de la Défense nationale qui a lancé le travail agricole et la récolte de 300 tonnes de maïs. Revenons à présent à ces reportages sur les états généraux de l'agriculture, les fermiers montent au créneau à travers la coopérative agricole et élevage. Voilà, poursuivons avec ce journal. C'est aujourd'hui le 30 septembre que le monde entier célèbre la journée mondiale de maire. Le Jean-Maire au cœur de transport maritime de demain, c'est le thème de la journée internationale. le ministre de transport et voies de communication Sheriba Okende a adressé un message au peuple congolais. Au regard de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Le thème de cette année marque ainsi le rôle essentiel et fondamental que jouent les travailleurs et agents de maire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale à travers le flux maritime des transports de biens et l'accroissement des échanges commerciaux internationaux en contribuant à l'équilibre de l'économie mondiale. Nous devons aussi mettre un accent particulier sur la formation et la promotion de la femme congolaise dans le secteur maritime. D'ores et déjà, mon ministère aligne dans son programme la stratégie d'assurer à la femme une place de choix visant à encourager l'accession des femmes aux professions maritimes à terre comme en mer. Mais aujourd'hui, notre pays fait face aux graves problèmes des réductions sensibles du nombre de ces gens de mer occasionnés particulièrement par le manque d'une flotte nationale. Le ministère de Transport, voie de communication et de désenclavement tient à rélever ce défi car nous devons réaffirmer notre présence dans ces secteurs. C'est ici pour moi l'occasion de saluer la vision du chef de l'État concernant la réalisation du projet ambitieux du port en eau profonde de Bananas qui sans doute constitue un outil efficace pour répondre aux attentes de l'épanouissement de notre économie. Je crois fermement au développement du secteur de transport maritime dans notre pays, à l'éclosion et à l'épanouissement de la profession des gens de mer ainsi qu'à la politique maritime à mettre en place pour permettre au pays d'attirer le meilleur bénéfice de son flux commercial, d'augmenter la performance de son économie et d'améliorer le bien-être de la population congolaise. Il n'y a pas que le motocycliste qui dérange la voie publique. Cette fois-ci, c'est le motocycliste qui se plaigne contre le service public qui dérange la circulation. Le conducteur de moto en a marre de longue file d'attente au niveau de péage de Kassangoulou. Nos reporters étaient sur pour constater le passage au poste de péage de Kassangoulou est devenu un véritable calvaire. Les conducteurs qui partent au Congo central ou qui en reviennent pour Kinshasa les samedis comme les dimanches prennent beaucoup de temps soit 2 à 3 heures pour se créer un passage. Tenez, à cet endroit, les véhicules de grottonnage ont l'obligation de passer sur la balance pour les peser et le contrôle de poids transporté. C'est là avant d'entrer ou de sortir de ces postes de péage. Les véhicules poids lourds, taxibus et les voitures personnelles sont priés de prendre patience. Les chauffeurs et les voyageurs en ont souvent ras-le-bol. dans la pratique, les embouteillages sont dus aux remorques qui viennent de la ville de Boma et ces remorques nous bloquent. Et en plus, nous avons un seul tronçon. Il faut donc que les décideurs pensent à construire d'autres routes pour les petits véhicules. Voilà pourquoi certains transporteurs et voyageurs réclament l'élargissement de la route au niveau de ces postes de péage de Kassangoulou pour créer une deuxième bande de circulation pour les véhicules lourds uniquement. C'est une question de séparer la voie pour les bus, taxibus et voitures personnelles et permettre aux voyageurs d'atteindre leur destination à temps réel. Faisons un tour à travers le province. Le président de l'Assemblée Provinciale du Olomami était en mission de travailler avec N'Chassa à son retour. L'honorable Isabelle Mouchimbi a fait la restitution de contacts pris dans la capitale en faveur de sa province. C'est le mardi 28 septembre dernier que la présidente de l'Assemblée Provinciale du Olomami a regagné le chauffe-lieu de cette province au bas de la passerelle. Les membres du bureau de l'Assemblée Provinciale, les députés provinciaux, les militants des partis politiques pour l'accueillir Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle revient d'une mission officielle dans la capitale Kinshasa via la ville de Lubumbashi où elle a participé aux obsèques de feu Gabriel Kiungwa Kumwanza à Kinshasa. La présidente de l'Assemblée Provinciale a pris des contacts qui pourront sans nul doute contribuer au développement de la province du Olomami. C'est une marée humaine qui l'a accompagnée à pied jusqu'au siège de l'Assemblée Provinciale du Olomami pour son adresse à la population. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour votre accueil. C'est qu'ils prouvent qu'on est ensemble. J'étais à Kinshasa pour des contacts dans l'intérêt de la province. À Lubumbashi dans les Okatanga, j'ai participé aux obsèques du fait Gabriel Kiongu Wakumwanza Baba Wakatanga. Soyons unis pour apporter une autre physionomie à la province. Une fois de plus, merci. Une communion parfaite entre la présidente de l'Assemblée Provinciale et sa base. Parmi les universités dont la faculté de médecine a été fermée figure l'université du Okatanga et une réunion par rapport à cette fermeture a été tenue dans cette province par les autorités provinciales, bien entendu, et les autorités universitaires. Reportage. L'université de Gabinda et celle de Mouiné Ditu se retrouvent dans le filet de cette mesure. Dans les soucis de solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale dans le plaidoyer pour la réouverture de cette filière médicale dans cette partie de la République démocratique du Congo, le recteur de l'université de Gabinda Unicab en sigle a échangé avec le gouverneur à intérim Edouard Moulumba Moudjandambou. Carte sur table, le professeur ordinaire Jean-Kilulant Tamboué a démontré au chef de l'exécutif provincial de l'Omami que son institution répond à tous les critères de viabilité car cette dernière possède une clinique universitaire équipée et quelques enseignants en cours de finalisation de leur spécialisation à l'université de Moujmaï et d'Elboumbashi. Parmi les trois critères qui ont été définies pour avoir une faculté de médecine, il y a d'abord les cliniques universitaires, la cabine, nous avons les cliniques universitaires, nous avons un laboratoire des cliniques universitaires et dans notre partenariat, nous collaborons avec l'hôpital général de référence de cabine pour nous envoyer nos étudiants en ce cas-là. Il y a aussi un laboratoire, il y a quatre médecins, un, l'université officielle de Moujmaï et trois qui sont l'université qui permettent leur spécialisation. Dans le souci de la formation des cadres de cette province, l'autorité provinciale s'est engagée à accompagner les établissements de son entité dans cette démarche. On prépare à cette rencontre la société civile, les délégués de la DPS de l'Omami, ceux de la clinique universitaire de Cabinda, les représentants de la jeunesse, aussi de l'hôpital général de référence de Cabinda. Nous étions dans la province de l'Omami, plus précisément à Cabinda et non dans le haut l'Omami, comme je le dis tout à l'heure par inadvertance. Poursuivons avec l'actualité. C'est rassuré du bon fonctionnement de l'Institut national de préparation professionnelle de Coloisie et l'objectif de la mission du directeur technique de cette institution à l'Oualaba. L'envoyé spécial du directeur général par intérim, Patrick Kayimbe-Sompi, a également visité le site de l'IMPP où sera érigé un grand centre pour la formation professionnelle. Tout a commencé par une causerie morale entre le directeur technique de l'Institut national de préparation professionnelle et les personnels de l'INPP l'Oualaba. Il a, au cours de cette séance de travail, rappelé aux cadres et agents la jeunesse de l'INPP tout en mettant un accent sur les principes de la continuité de la gestion des entreprises publiques. Selon Paul Badikila Kongolo, les hommes passent et les institutions restent. C'est pourquoi l'amour du travail doit être démise. Le directeur Paul Badikila Kongolo a cependant invité tous les personnels à l'unité pour soutenir Joseph Kangoudi, nouveau directeur général intérimaire de cette institution. A cette réunion, le directeur provincial Joseph Kangoudi a convié son hôte à la visite du site où il sera érigé un grand centre de formation de l'INPP. Des efforts sont consentis par la nouvelle équipe dirigeante de cette institution pour répondre à la vision du Patrick Kayembe Sumpi. C'est un site vraiment défaste avec nos partenaires chinois. Nous pensons que nous aurons à ériger un centre de formation ultra-moderne à Loanaba où il y aura des scènes pour tout ce qu'il faut pour que l'apprenant puisse s'appuyer. Après le Loanaba, Paul Badikila Kongolo se rendra dans d'autres provinces notamment au Congo central toujours dans les cas de la rédynamisation de l'administration de l'INPP. Un événement qui sort de l'ordinaire au sud Kivu. Une structure veut ériger un cimetière en plein centre-ville de Bukavu et la population s'y oppose. D'autres détails avec nos confrères de la RTNC Bukavu. Devant la délégation du ministère national de l'Intérieur et Sécurité, la population des groupements des Momochos et Muboussa dans le territoire des Kabare a encore pour la première fois dit non au projet d'érection d'un cimetière commercial à Niantende. Mobilisés par la société civile locale, les habitants de Chibanda persistent et signent. Il n'y aura pas un cimetière au milieu de leurs habitations. En mission d'enquête sur ce projet controversé en province du Sud qui vaut la délégation du ministère de l'Intérieur conduite par le conseiller Kamil Kachafal et Fondiko était face à la population de cette partie du territoire des Kabare ce mardi 28 septembre 2021. C'était pour recueillir des éléments par rapport à ce projet controversé d'érection d'un cimetière commercial dans ce centre des négoces. Devant cette délégation toutes les couches de la population de Chibanda se sont exprimées. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous à l'unanimité ont réaffirmé leur désapprobation de ce projet. Tous demandent à l'initiateur d'échanger le projet car le cimetière public existe déjà dans cette contrée depuis le lotissement de 2008. En sport, la qualification de léopard de la République démocratique du Congo au mondial Qatar 2020 est un défi que le Congolais doit relever. Le président de la structure Allez-y, les léopards renovés, Yassante Moulongoy, s'est exprimé au micro de Luxon Kabala. Nous avons un défi de faire qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Nous allons jouer contre le Madagascar. Nous sommes obligés de battre le Madagascar. C'est notre défi. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kindou, que ce soit à Bandoundou, que ce soit à Kinshasa, cette fois, je vous dis sincèrement, le Madagascar sera bâti par les léopards de la RDC. Pour nous, Congolais, il faut que nous soyons ensemble, se concentrés, oublions nos divergences. Le léopard est là et le léopard va gagner ce match contre Madagascar. Vous voulez et vous ne voulez pas. Notre ministre de sport, c'est un ministre qui a un état d'esprit. Il opère avec tout le monde, avec cet esprit d'ouverture. Je suis derrière notre ministre. Les supporters, les animateurs, ce sont les douzièmes joueurs. Ailleurs, il y a les supporters qui entrent dans le stade. Par exemple, nous avons joué contre le Bénin. Il y avait les supporters. Ces supporters ont entré dans les animateurs qui animaient dès la première minute jusqu'à la dernière minute. Mais quant à nous, maintenant, on n'est pas d'accord de faire entrer nos supporters. Et pourquoi c'est là ? Pourquoi refuser de faire entrer nos supporters ici au Congo mais ailleurs, les supporters entrent au stade pour accompagner leurs équipes ? Et vous le savez, le grand concert que devrait livrer l'artiste musicien congolais, Ndiyama Makan Dawey, Hassan, aux Zéniths de Paris a été annulé. Et il a tenu un point de presse ici à Kinshasa pour donner les explications sur cette annulation. C'est la correspondance de la préfecture de la police de Paris qui a brisé l'effervescence autour de la grande prestation de l'artiste et musicien, la méga star de la rumba congolaise, Ndiyama Makan Dadi la complémentarité et l'échange culturel entre deux pays amis, la République des Bocaties du Congo et la France. Qu'entre les États, il y a des intérêts à protéger et à entretenir et non la paume de discorde à satisfaire. Le fusion et le conseil avec, comme Alibi, le manque de sécurité, c'est dire que l'impossible est française. C'est donner également le diplôme à ses soi-disant contestateurs et opposants au régime du Cité qui sont censés respecter la loi et le principe du pays qui nous ont choisi comme un second état. Pour cette ensemble musicale, la préfecture de la police de Paris a simplement joué le jeu de ces groupes hostiles à l'émergence de l'identité culturelle congolaise mais, par la même occasion, l'ensemble musicale a remercié ses nombreux fans et les personnalités politiques qui ont soutenu les retours sur la scène internationale de l'artiste et musicien Noël Ngema avec la collaboration de la chaîne YouTube. À communiquer avant de terminer ce journal, le parquet général près de la Cour de cassation invite tout le procureur généraux près et les cours d'appel à prendre les dispositions utiles pour rejoindre Kinshasa au plus tard le 13 octobre 2021 en vue de participer à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation prévue le 15 octobre prochain, plutôt le 15 octobre 2021, les communiqués et signés Maduda Mwanda Madiela Anselme premier avocat général. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Essengo Dorcas, Myriam Ocea, Francine Natoumissi qui ont participé à la réalisation de ce journal. Retrouvez à 19h, Jojo Ndibu Kadbulo pour la suite de l'actualité. Au revoir. Au revoir.